salut la compagnie alors j'espère tout le monde va bien bienvenue aux nouveaux abonnés alors je suis sur une mégane 3 quand je vous disais que 70% des panes électroniques fait un des défauts ces défauts défauts voilà sur un cas de figure d'une mégane 3 avec un voyant antipollution à contrôler et quand on vient faire le diagnostic je vais vous montrer ce qu'il en est donc on a déjà vu ce voyant il a antipollution à contrôler et rien d'autre le moteur tourne parfaitement vous l'entendez il est en train de tourner voilà ça tourne il ya aucun problème tout va bien donc on est bien sûr mégane 3 et quand on fait le diag donc quand on fait le diag il nous sort ça donc qui nous sort circuit commandé injecteur circuit commandé injecteur circuit commandé injecteur bon celui là c'est un faux défaut on a dit mémoire alors après c'est des conneries mais bon en termes de pollution on n'a aucun défaut qui remonté au niveau ni de des capteurs ni de rien du tout pas c'est vraiment il nous parle des injecteurs alors que les électeurs fonctionnent parfaitement on peut même aller faire un tour sur les données en temps réel alors j'ai fait parler parler j'ai fallu je m'envié tout mais je m'envié je m'envié Sous-titrage ST' 501 Wow. Sous-titrage ST' 501 Wow. Sous-titrage ST' 501 Voilà, il y a des mécano-véreux qui vont vous dire qu'il faut remplacer le FAP, il faut remplacer ça, il n'y a rien à remplacer. Là, il n'y a rien à remplacer. Le véhicule, on accélère, il roule parfaitement, tout va très bien. Il n'a pas de perte de puissance, il n'y a aucun symptôme. Le véhicule roule exceptionnellement bien. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Le véhicule démarre, tout va bien. Donc, quand vous faites une lecture de défaut qui vous sort, injecteur 1, 2, 3, 4, 5, actif, etc. Des fois, c'est que, c'est des conneries. Des fois, il n'y a rien de méchant. Donc, il ne faut pas se précipiter. Par contre, la portière ne se fermait plus. Et juste, donc, plus rien. Donc, la portière ne se fermait plus, la portière conducteur. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce truc-là est complètement desserré. Donc, je vais aller régler ça. Et voilà, c'était encore un autre cas de figure de antipolition à contrôler. Vous ne vous faites pas voler, les amis, allez faire un diagnostic, n'importe où dans votre ville, pour savoir ce qu'il y a à votre véhicule, avant de vouloir la rentrer dans un garage et vous faire voler. Voilà. Bon, bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelqu'un, ou à quelque chose. Et moi, j'ai mis une super lunette aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.